Ça peut porter quelqu'un J'ai pas confiance du tout Ça me porte Ça me porte pas du tout Je pense que si je devais mettre le soleil sur l'échelle de la puissance du rouge Je crois que je le mettrais au moins en deuxième Yo salut c'est Light j'espère que tu vas bien Dans cette vidéo on va parler de cordes On va faire tout simplement des tests de cordes Sur lesquelles je travaille pour avoir les meilleures performances Je vais essayer de trouver un endroit où je peux me suspendre Quelle force on a besoin pour avoir la meilleure corde du monde Spoiler alert Je crois avoir trouvé la meilleure fibre du monde pour notre projet Et je l'ai pris en version rouge Il existe plein de couleurs aussi disponibles Donc on peut imaginer que notre Pro Launcher existe en plusieurs couleurs de ficelle Avant de t'en parler je vais trouver un meilleur spot En fait avant j'étais un peu naïf avant de commencer ce projet Je pensais pas qu'il y avait autant d'éléments techniques Je me disais juste Wow ils font une ficelle résistante Avec une bonne épaisseur Et puis c'est bon on aura une super résistance Une super durabilité etc C'est super beau ici Faudra que je vienne plus souvent Mais comme vous le savez pour ceux qui ont vu ma vidéo sur ficelle ou crémaillère La corde a un seul défaut C'est que du coup elle crée une épaisseur sur elle même A force de faire des tours Et du coup ça change légèrement le couple En gros plus on a une ficelle qui est grosse Qui est épaisse Et plus notre vitesse de départ C'est à dire au début de notre tir Sera pas vraiment celle de la valeur qu'on veut Oula je me retrouve à un croisement là Je sais pas où aller Et tu sais quoi je vais dans l'autre sens Allez Mais heureusement à la fin du tir On arrive quand même à la vitesse finale Donc c'est un petit défaut Mais moi j'ai voulu le corriger Je veux que ce soit le plus minimisé possible ce défaut Donc il faut que j'arrive à trouver la meilleure fibre du monde Afin de pouvoir faire la corde la plus fine Qui résiste au plus fort lancé de joueurs de 2-peat combat Et donc j'ai trouvé les matériaux Il y a en gros sur le podium Parce que moi je prends que le podium mondial Je m'en fiche des autres La fibre de carbone en troisième en termes de résistance Mais qui a plein de super propriétés de durabilité Qui est malheureusement super dure et chère à trouver, à produire C'est impossible qu'on arrive à se procurer ce truc là En deuxième position il y a le polyéthylène Quasiment la même résistance Voir légèrement supérieure que la fibre de carbone Mais qui est un peu moins durable évidemment que la fibre de carbone Je vous résume Et en numéro 1 il y a le PBO En gros le Zylon Qui est la meilleure fibre du monde Et pour le coup il est deux fois peu résistant Que le Kevlar et la fibre de carbone Mais par contre en termes de durabilité Dans de l'eau chaude ça s'effrite et tout Et nous notre lanceur on risque de le mettre dans l'eau chaude et tout Donc bref Cette fibre là elle est pas du tout durable Bien qu'elle semble résistante On va pas aller sur cette solution là Pour ceux qui ont vu mes go training il y a très longtemps J'étais déjà venu ici faire des petits entraînements Et là je pense que c'est le bon spot En plus il y a de quoi s'accrocher tout là-haut On va commencer par la corde de Christian Lalloy C'est une corde très solide qui sert pour le parachutisme etc Donc en théorie ça peut porter quelqu'un Je sais pas la matière qu'il utilisait Le tressage il est pas très serré En gros ça fait 1,5 mm de diamètre J'espère que ça va me tenir à risque Alors je sais plus combien je fais Je crois que je dois faire 64 kg Quelque chose comme ça Donc normalement en théorie ça tient mon poids Voilà Je suis sûr là parce que je vois que le fil il est tendu Je commence à avoir peur là les gens Et c'est que le premier fil c'est le plus large C'est même pas le plus petit Ohlala je vais mourir dans cette vidéo c'est sûr Voilà je trouvais un morceau de bois Voilà parfait Ohlala ça m'inspire pas du tout confiance Allez je vais y aller progressivement Ça va casser C'est sûr ça va casser J'ai pas confiance J'ai pas confiance du tout Attends je refais un nœud là Peut-être ça va je sais pas Peut-être Allez c'est parti S'il faut c'est le morceau de bois Qui m'a cassé C'est quoi ces bruits En tout cas Là il y a quasiment tout mon poids Dessus Ça me porte Ça me porte pas du tout Donc ok Déjà première corde Elle n'a pas réussi à tenir mon poids Voilà Bon après je connaissais pas les matériaux Et comme je vous l'ai dit le tressage Il était pas incroyable C'est parti pour le deuxième test Avec le custom bay launcher On va voir si Beyblade a bien fait son taf La ficelle de Beyblade a fait 1 mm de diamètre J'ai pas non plus la matière Mais ça me laisse présager Je suis pas sûr que c'est du polyéthylène Je suis pas sûr Ce qui veut dire que potentiellement Je l'ai sous-estimé Surtout que le tressage est très serré Et à tel point que quand on fait une petite pliure sur la corde Et ben du coup on retrouve cette pliure Enfin cette pliure elle reste sur le lanceur Ce qui laisse présager une forte dureté Mais j'en suis pas sûr C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo Je mets qu'une partie de mon poids dessus Ça a l'air de tenir Je vais mettre tout mon poids dessus Ça va lâcher 3, 2, 1 Et solide le truc un peu là C'est moi qui ai lâché avant Parce que j'avais un peu peur En fait j'ai peur de tomber en avant quoi Tout simplement On dirait pas mais c'est un peu incurvé tu vois le truc Je sais tenir mon poids tu vois Mais vu qu'il y a une petite prise J'arrive pas Oula j'ai cassé un truc J'ai cassé un truc sur le lanceur Admettons hein J'espère que ça filme Oh Ça tient bien mon poids quand même Comme quoi l'épaisseur ça fait pas tout La taille ça fait pas tout Oh 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 Les blades Ils sont trop chauds Les blades est trop chauds en vrai Je savais pas Je m'attendais pas à ce qu'ils soient À ce point là solides leur lanceur Ah ouais non non Vraiment je suis choqué Leurs petites ailettes là Sur les côtés là Ils se sont cassés très 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 vite Donc c'est pour ça Je pensais que c'était un lanceur de merde Mais par contre pour la partie ficelle On a vraiment quelque chose de costaud Même si c'est super pain Pas mal Je pense que du coup Ils ont dû utiliser effectivement du Du polyéthylène Le dynéma Se reconnait facilement lorsqu'on le brûle Il se rétracte sur lui-même en s'évasant Il ne s'enflamme pas vraiment Et ne forme pas de boule fondue Comme le polyester Dégage une odeur très caractéristique de bougie Evidemment il s'est cassé Il fonctionne plus Du coup je vais faire un test de brûlage Pour savoir quel matériau c'est Ah ça se rétracte C'est du dynéma Les amis Je sens une odeur de cire et tout Comme ils disent dans la vidéo C'est du dynéma les gens Donc vous voyez comme quoi Quand j'avais fait le déballage De Christian Lalloy Et que j'avais dit que c'était La ficelle était mieux Que celle de Beyblade Et bien finalement En fait ce qui compte C'est vraiment la fibre qui est utilisée Et le tressage Et là effectivement C'est une bonne fibre apparemment Et surtout c'est bien tressé Il y a même un effet de cire par dessus Pour bien tenir toute la ficelle tressée Et donc du coup moi Je suis allé voir sur internet J'ai effectivement recherché Ce polyéthylène Je me suis procuré Le même diamètre 1 mm Je l'ai pris en rouge Pour pas le confondre Avec le noir de celui de Beyblade Et pareil On va tester sa résistance Ça peut porter 100 et quelques kilos 120 kilos Si je dis pas de bêtises Donc ça peut même porter En théorie Deux personnes Donc en terme de résistance Notre lanceur Il aura soit la même résistance A peu près que la ficelle De chez Beyblade Soit voire même plus résistant La différence avec le polyéthylène Que j'ai pris Et celui de Beyblade C'est que moi pour le coup Il y a une vraie entreprise Qui est spécialisée là dedans Qui a fait des tests En amont De solidité extrême Qui fait des tressages Incroyables Et qui sire à mort Sa ficelle Bref J'ai pris une des meilleures entreprises Du monde Pour faire cette ficelle là Donc malheureusement J'ai pas de poids Pour le vérifier Mais normalement Elle est plus résistante Que celle de Beyblade Deux Un Bon là normalement J'ai pas à craindre De la solidité de la ficelle Mais j'ai plutôt à craindre De la solidité du bois Voilà C'est ce que j'en étais sûr J'ai trouvé un morceau de bois Voilà Deux Un Bon bah easy En vrai easy Wouhou Autant sur le lanceur J'avais un peu peur Là je sens déjà Qu'elle est vachement dure Alors que sur le lanceur Je dois un peu plus Enfin voilà Mais on est à peu près Je crois sur le même tressage A peu près La même épaisseur de corde Que le lanceur à ficelle De chez Beyblade Donc en termes de résistance On est vraiment Mais vraiment 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 top Voilà au moins Vous savez que vous pourrez Tirer de Toutes vos forces Et jamais Il arrivera quoi que ce soit Pour terminer J'ai un fil de pêche Qui fait 0,14 mm Donc c'est très 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 fin C'est du fil de pêche Donc faut pas le sous-estimer Ça a été fait Pour que ce soit le plus fin possible Mais également le plus résistant possible Pour ressortir des brochets Etc Et brochet Voilà c'est pas léger Donc potentiellement Cette corde Elle est vraiment très costaud Mais là je le sens Elle va pas porter mon poids Et du coup pourquoi je l'ai pris Vous allez me dire Alors déjà j'ai fait une petite erreur Amazon En fait j'ai cru que ça faisait 0,8 mm Et en fait ça faisait 0,14 Déjà J'ai fait une erreur Et aussi je voulais savoir exactement Combien j'avais besoin D'épaisseur de fil Pour porter mon poids En gros Combien je pouvais enlever Encore de millimètres D'épaisseur de fibre Pour avoir quand même Une excellente résistance au tir Bon déjà Faudrait que j'arrive à la casser Parce que en fait Mes dents n'arrivent pas à la casser Le polyéthylène C'est tellement solide Du coup là J'ai fait 4 épaisseurs 4 tours De ficelle Ça représente en gros 0,55 mm D'épaisseur Et je sens que c'est déjà En train de lâcher Voilà super C'était pas tressé aussi Donc bon C'était normal Donc je pense que c'est très bien De rester sur 1 mm Si on arrive à trouver Un tressage d'aussi bonne qualité Que le rouge que j'ai trouvé On pourrait descendre En théorie jusqu'à 0,8 Je pense Mais 1 mm Ça me paraît très bien Pourquoi ? Déjà 1 mm C'est un chiffre rond De 2 c'est pas très épais On peut le voir en plus Quand on tire Du coup ça fait un effet de style Derrière Et puis aussi Au niveau de la perception du public Si on fait une corde Qui est plus fine Les gens vont se dire Elle est moins résistante Que par exemple Celle de Beyblade Et même si on a utilisé Des meilleures fibres Etc Les gens vont tomber Dans cette erreur Que moi j'ai fait au début De juger la corde De sa qualité Par rapport à son épaisseur Et pas par ses fibres Et son tressage Etc Donc on restera identique A celle de Beyblade Avec une résistance Qui est supérieure Ou identique En tout cas à celle de Beyblade Soit comme nous Du polyéthylène Cette vidéo Elle est un peu plus longue Que ce que j'avais prévu Donc je te dis A la semaine prochaine Pour la suite On va parler d'autres détails Du projet Mais bon J'ai vu les statistiques De cette série de vidéos Pro Launcher Conception Les statistiques sont en train De chuter là Donc je vais arrêter De vous embêter Avec trop de détails techniques Ce qu'il faut savoir C'est que je travaille vraiment Très 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 dur Pour fabriquer ce Pro Launcher Je perds aussi énormément D'argent et de temps Donc juste Si tu pouvais mettre un pouce Vers le haut Pour soutenir ce projet Juste ça en fait Ça me ferait vraiment Très plaisir Parce que je vais sûrement Devoir arrêter A ce rythme là Si j'ai pas terminé Dans quelques semaines Allez je te laisse C'était Dracolite Yo La puissance du rouge 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 Sous-titrage Société Radio-Canada